Bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Quelle vidéo en technologie dans laquelle nous allons voir la différence qu'il y a entre les objets techniques et les objets naturels. Alors cette vidéo là elle promet pas d'être très longue en tout cas. Elle devrait durer à peu près aux alentours de 5 minutes. Et ça devrait dépasser un petit peu plus même en cas d'explication. Mais c'est pas une vidéo qui prévoit d'être très longue. Bon en tout cas donc et bien venons quand même au sujet de la vidéo. Qui sont donc les objets naturels et les objets techniques. Alors donc là en technologie comme je le disais donc nous allons distinguer deux types d'objets. Les objets techniques et les objets naturels. Ok ? Les objets naturels qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des objets en gros qui existent dans la nature. Tels que les arbres, les feuilles, les pierres, les cailloux et les roches. Toutes ces choses là. En gros et bien ça existe dans la nature. Et ça a été créé même par la nature ces objets là. Et donc du coup et bien du coup l'homme tout simplement il peut s'en servir tranquillement. Ok ? Et donc oui il va s'en servir afin donc de créer plusieurs choses. Ok ? Il peut créer justement ce qu'on appelle des objets techniques. Ok ? Exemple d'objet technique et bien par exemple la voiture. Ok ? Bah qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un objet technique. Et bien qui a été transformé ou bien fabriqué à partir d'un objet naturel. Ok ? Bien évidemment une petite parenthèse aussi sur les objets naturels. Les objets naturels contrairement aux objets techniques ils n'ont subi aucune transformation. Oui parce qu'il y en a qui confondent encore une fois. Donc là il faut bien comprendre une chose. Les objets naturels ils sont là depuis toujours. Ils sont là si vous voulez depuis la nuit des temps quoi. Bon on dit la nuit des temps en littérature mais en réalité depuis la création de l'univers si on va être plus précis. Ok ? Au moins. Donc vraiment les objets naturels ça existe depuis très longtemps. Ok ? Et donc ces objets là ils n'ont subi aucune transformation. Alors que ces objets techniques quant à eux ils ont subi des transformations. Par exemple et bien pour créer justement un pull ok ? Et bien je ne sais pas si vous le saviez mais il faut au moins 33 briques. Enfin 33 canettes en tout cas. Donc ça peut être des canettes de coca ou des canettes de autre chose. Ok ? Et donc pour un pull en l'occurrence c'est 33 canettes qu'il faut. Ok ? Par exemple pour nos téléphones portables également et bien on utilise également des ressources qui viennent d'Afrique. Ok ? Et qui viennent un peu du monde entier. Donc un téléphone portable il fait un peu tout le tour du monde. Et bien justement par l'Afrique et notamment par un pays assez peu connu mais qu'on parle de plus en plus maintenant. C'est la république démocratique du Congo. Ok ? Et justement dans ce pays là il y a des mines. Ok ? Des recherches. Enfin des mines. Ok ? Et dans ces mines là on trouve des matériaux qui justement fabriquent notre téléphone. Ok ? Et donc voilà vos loups ils y sont présents mais pas non plus en très forte quantité. Ils sont quand même mais ils sont présents un petit peu. Et donc justement et bien c'est l'un des matériaux justement qu'on trouve dans les mines en Afrique qui justement et bien constitue le téléphone. Bien évidemment il n'y a pas qu'en Afrique où on a des matériaux comme ceci. Ok ? Il y a également donc par exemple en Asie et bien ça va être plutôt pour tout ce qui est batterie ou ces choses là. Ok ? Qu'on va y aller en Asie. Après donc ça va passer par l'Europe pour également tout simplement qu'il y ait par exemple l'emballage chez ces choses là. Ok ? Ça peut passer également par l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Bon bref en gros un téléphone ça fait tout le tour du monde. Ok ? Pour être fabriqué. Donc voilà vos loups. Alors que l'objet naturel lui il ne fait jamais tout le tour du monde. Il faut être très clair là-dessus. Un objet naturel s'il doit faire tout le tour du monde c'est qu'il doit être transformé. Par exemple un arbre et bien qu'est-ce qu'on en fait d'un arbre généralement quand on le coupe ? Et bien c'est tout simplement et bien on fait des crayons à papier. Ok ? Voilà donc dites-vous un crayon à papier comme ça et bien ça vient d'un arbre. Alors voilà bon oui bien sûr maintenant on peut faire des crayons à papier en plastique également. Puisque maintenant le plastique il existe enfin il est développé de plus en plus. Mais voilà voilà généralement les crayons à papier les vrais du moins ils viennent des arbres. Ok ? C'est pour ça que chaque année vous voyez des arbres qui sont entre guillemets coupés. Ok ? Bon du vient entre guillemets mais ils sont vraiment coupés. Ok ? Voilà voilà. Et donc là ces crayons à papier ils sont faits à partir d'arbres. Mais également donc et bien vous avez tout simplement la mine du crayon qui est faite à partir de graphite. Ok ? Et là le graphite pareil et bien c'est tout simplement un matériau d'origine industrielle. Ok ? Mais bien évidemment il est fait à partir d'objets naturels forcément. Oui. Par exemple avant pour faire des maisons également donc bah on utilisait des pots d'animaux également donc. Bon ça ça date d'il y a très longtemps ok ? Pratiquement bah de moins de 12 000 ans à peu près. Et donc justement à cette époque là pour construire des maisons donc les huttes et ces trucs là et bien on utilisait des pots d'animaux ou tout ce qu'il y avait autour. Et voilà voilà. Donc et bien des objets techniques ça existe depuis très longtemps. Donc autant vous dire et bien c'est pas la première fois justement que l'homme va utiliser des objets techniques pour en faire des objets naturels. Prenez par exemple les huttes comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bien eux ils sont fabriqués à partir d'objets naturels hein. Tels que les pots d'animaux etc etc. De doudounes également donc là bon ça va être le dernier exemple que je vais donner. Et bien c'est fabriqué à partir de pots de moutons ok ? Après donc et bien on a tout plein d'objets comme ça qui sont fabriqués à partir d'objets naturels. Le canapé ou tout plein de choses. Bon sur ce donc et bien comme promis la vidéo n'est pas très longue. Donc et bien sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bon résultat à toi en mathématiques et en sciences. Merci.